Il a dit qu'il avait consulté tous les auteurs de contributions collectives, il y en avait 23, qui avaient été recensés par la commission d'enquête. Nous, il ne nous a pas contactés. On fait partie, on a déposé une contribution collective au nom de 12 associations, syndicats, collectifs, qui représentent des milliers d'adhérents sur le Grand Nancy. Nous, on a signé à quatre cette contribution quand on est allé voir le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête, et les quatre personnes, ils les connaissent parfaitement. Ils ne nous ont pas appelés. Alors disons qu'on a deux remarques principales à faire. La première, c'est que ce projet doit être l'occasion de diminuer la circulation automobile dans l'agglomération pour des raisons sanitaires, environnementales et climatiques que tout le monde comprend fort bien. Donc il faut diminuer la circulation automobile, ce qui est possible à partir du moment où on met un moyen de transport alternatif, collectif, alternatif, efficace et attractif pour les voyagers. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument ne pas dégrader des espaces verts, naturels ou agricoles. Il en reste très peu dans l'agglomération et c'est vraiment pas une bonne idée de les abîmer. C'est valable pour le Val-de-Villée, notamment. Le tramway ne doit pas traverser le Val-de-Villée pour nous, d'une part, et à l'autre bout de la ligne, à essai. Il ne doit pas traverser la zone agricole qui va des casernes Cléber à la Porte-Verte et dont l'urbanisation est prévue à terme. On dit non, il ne faut pas encore bétonner là et il faut passer par l'avenue de Brick-Achtel. Il faut le faire passer le long de l'avenue de Brick-Achtel. Et pour monter à Brabois, il faut le faire passer par l'avenue de Général Leclerc pour les raisons que j'ai évoquées. Ne pas dégrader les espaces verts et diminuer la place de la circulation automobile. C'est une nécessité absolue. Il est absolument indispensable que la mise en service de la montée à Brabois se fasse en même temps que le reste de la ligne. Je dis bien la mise en service. De façon à éviter absolument une rupture de charge, c'est-à-dire obliger les voyageurs au vélodrome à descendre du tramway pour monter en bus. C'est ce qui était prévu au départ dans les projets de la Métropole. C'est ce qui a été rejeté lors de la concertation publique en 2017-2018. Il ne faut absolument pas contourner ce rejet en instaurant une rupture de charge qui serait provisoire mais qui ne demanderait qu'à devenir durable voire définitive. La construction de cette ligne doit être aussi l'occasion de mettre en place des aménagements cyclables complets et sécurisés. En attendant d'en faire davantage dans la ville. Ce n'est pas seulement le long de cette ligne mais enfin il faut aussi le faire là. Complet et sécurisé ça signifie qu'il ne faut pas confondre une piste cyclable qui est une voie réservée aux vélos et séparée, bien séparée de la circulation automobile avec des bandes cyclables. C'est un trait de peinture sur la voirie et des vélos qui sont coincés entre la circulation automobile et puis les voitures en stationnement et qui risquent soit une embardée d'une voiture qui passe, soit une ouverture de portière intempestive d'une voiture en stationnement. Donc il faut prévoir des aménagements cyclables tout le long de la ligne et là où il n'y a pas la place pour faire tout le tramway, les vélos et les piétons, il faut éventuellement trouver des solutions alternatives proches qui permettent quand même de traverser Nancy en vélo sans risquer de se faire renverser à tout le monde.